Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Ignace. Prénom très peu usité de nos jours, qui le fut beaucoup plus au début, encore du XXe siècle. Mais, malgré tout, de nombreuses églises lui sont dédiées, ainsi à Strasbourg, nous avons l'Église de Neuilof, qui est dédié à Saint Ignace. Saint Ignace était évêque d'Antioche. Il est le troisième successeur de Saint-Pierre. Et j'ai tenu à célébrer Saint Ignace aujourd'hui, même si nous célébrons aussi notre grande fête, Saint Brigitte de Kilda, mais Saint Brigitte de Kilda, nous la célébrerons demain. avec la messe de la Chambreur et la bénédiction de Saint-Glaise à la fin. Saint Ignace le tiens à célébrer parce que tout simplement, dans tous les maillons de la chaîne de cette succession apostolique qui nous relie de Saint-Pierre à moi-même, notre serviteur, Saint Ignace est un de ses maillons. C'est-à-dire que si Saint Ignace n'avait pas été évêque d'Antioche au premier siècle, votre serviteur n'aurait pas la succession apostolique qui vient de Saint-Pierre. Mais peut-être nous aurions-nous dû la chercher ailleurs. On ne sait pas grand-chose de lui à part ses écrits. Il a laissé les lettres magnifiques et j'avais prévu de taquiner un petit peu notre frère Antoine, malheureusement, il n'a pas pu arriver. Il y a eu un temps, mais il regarde, je ne pense qu'il s'en souvient à moi, mais je me demandais quand même à la personne qui était présente aussi. J'ai parlé des lettres de Saint Ignace il n'y a pas longtemps parce que persécuté par Romains, il se réfugiait chez un autre saint que nous avons célébré la semaine dernière. Polycarpe de Smyrne. En effet, Saint Ignace s'était caché chez Saint Polycarpe à Smyrne. Et par la suite, du coup, il y a eu un échange de lettres entre les deux. Et nous conservons les lettres de Saint Ignace qui défend l'unité, la charité chrétienne dans les églises. Car comme je le disais déjà, même tout de suite après la mort du Christ, là nous sommes Ignace et mort au sang Christ, donc vous voyez que c'est très tôt, il y a eu quand même toujours des dissensions au sein des chrétiens, même les tout premiers chrétiens avaient tendance à se disputer. Et Saint Ignace a toujours tâché de garder une certaine unité, une certaine charité, comme on dit, un amour fraternel entre les uns et les autres qui avait tendance déjà dans ces charpés, un peu trop. Dans ces lettres, nous lisons un passage que j'aime bien et que je vais vous citer, il est très court. « Que le feu, la croix, les bêtes et tous les tourments du démon m'accable, pourvu que je jouisse de Jésus-Christ. Je suis le froment de Jésus-Christ. Puissais-je être moulu par la dent des bêtes pour devenir un pain immaculé ? » Et cela nous rappelle beaucoup la phrase du Christ, « Le grain de froment doit mourir, comportez beaucoup de fruits. » C'est pour cela que l'Église a choisi ce passage de l'Évangile. Saint Ignace aurait donc voulu être comme un grain de lait, moulu, pour devenir le pain eucharistique, une hostie consacrée à Dieu. C'est ce que nous sommes toutes et tous appelés à être et à faire, puisque, vous le savez toutes et tous, tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu est appelé à former le corps glorieux du Christ, le corps glorieux de Jésus-Christ. Nous en sommes toutes et tous membres, nous en faisons toutes et tous partie. Mais nous devons, des fois, malheureusement, passer par ce passage d'être moulu. Alors, on ne demande pas d'être mangé forcément par les lions, même si je trouve assez cocasse que l'empereur romain n'a rien trouvé mieux que de faire manger notre Saint Ignace par des bêtes, alors que lui-même avait écrit quelques années plus tôt qu'il aimerait être broyé par les dents des bêtes féroces. Nous sommes toutes et tous appelés à être moulus de manière très différente. Il est clair que certains vont souffrir. La souffrance, la maladie, les souffrances morales, spirituelles sont le lot de bon nombre de personnes. Mais il y a une autre façon aussi d'être broyé devant le Seigneur, mais broyé non pas à titre comme ces machines qui vous détruisent, la broyeuse à la casse qui vise à tout détruire et qu'il n'y ait plus rien d'utilisable. Quand on broie et quand on moue le lait, le grain, c'est pour donner autre chose, de bien plus utile pour toutes les autres puisqu'on peut nourrir l'autre, on peut faire plein de choses avec de la farine, je dirais même qu'on peut faire de là, puisque avec de la farine on peut faire aussi des statues en pâte à sel par exemple. Il y a beaucoup de choses dans la farine, dans le temps on s'en servait même des fois pour peindre, j'ai vu un ami il n'y a pas longtemps qui mettait sur les réseaux, qui mélangeait de la farine à sa nature naturelle pour les murs, pour blanchir les murs. Donc quand on est moulu, le grain de blé qui est moulu peut servir à énormément de choses. Je disais qu'on peut être moulu par la souffrance, par les épreuves de la vie, mais aussi des fois nous sommes appelés à nous-mêmes se laisser moudre par le Christ, parce que le grain de blé des fois est brut et il faut bien reconnaître que tel quel est inutilisable. même si on voudrait le manger cuit, il faudrait quand même enlever les impuretés, le son qui est autour. Il faut passer par une étape de transformation. Et l'être humain, on est appelé à se transformer quotidiennement, petit à petit, chaque jour, car il y a tellement de choses à enlever, à purifier, tellement d'impuretés à supprimer pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer vers Dieu. Et je dirais que c'est tout à fait aussi le concept de ces fêtes qui nous font rentrer dans le mois de février, puisque demain nous allons célébrer la chambre de l'œuvre. C'est le feu purificateur, c'est le Christ qui nous purifie par sa lumière. Nous célébrons le Christ lumière du monde, mais en recevant chacun une bougie allumée, nous recevons ce feu purificateur destiné à nous nettoyer. C'est le principe aussi de Sainte Brigitte de Tilda, qui avait ce feu perpétuel qui brûlait dans son monastère, tout simplement pour honorer la divinité, mais aussi pour que chacun puisse y jeter tout ce qui lui pèse, tout ce qui lui pèse, et on en revient à ce feu purificateur qu'Antoine aime bien, c'est quand on met le métal au feu, quand on fait fondre le métal, c'est pour le purifier aussi, pour le nettoyer. Même un métal très pur, comme si on prenait du cuivre, vous le mettez dans le feu, on va le purifier, on va relever les impuretés, et le métal qui en sortira, même s'il n'y a pas d'alliage, il est plus pur, il est plus net que le premier. Plus on va le brûler, plus les impuretés vont sortir de là, et plus le métal sera d'une pureté comme l'or aussi, que l'on purifie comme cela. Donc, ce feu purificateur, nous en avons besoin. Nous avons besoin, tous les jours, de nous améliorer. Et quand Sarsignas nous parle d'être moulu, comme un grain de blé, en effet, pour que le grain de blé devienne du pain, il faut qu'il soit moulu. Et je dis la même, c'est tout un processus de transformation, puisque quand on parle du grain de blé, on dit quand même que la graine doit mourir dans la terre. C'est vrai, quand on plante un grain de blé dans la terre, si vous regardez quelques semaines après, tout est pourri. On ne voit même plus rien. Puis tout d'un coup, paf, une petite pousse. Et ça agrandit. Et ça donne beaucoup de grain de blé. Il faut des fois accepter, même que vis-à-vis du monde, nous ne soyons plus rien, pour que le fruit pousse. Et Saint-Ignace a accepté d'aller jusqu'à ce point-là. Il voulait être moulu pour donner, j'avais été une farine plus pure pour devenir le pain eucharistique, mais en fait, le Seigneur avait d'autres lus sur lui, c'est qu'il a carrément été planté en terre pour porter du fruit, puisque par sa mort, les chrétiens d'Antioche se sont sentis dignifiés. Ils n'ont pas cru que tout était fini. Pour eux, ils savaient qu'ils avaient quelqu'un pour intercéder pour eux, qui aille les soutenir. Et si encore maintenant, tant de chrétiens aujourd'hui célèbrent Saint-Ignace d'Antioche, c'est parce qu'ils savent qu'ils lui sont redevables d'énormément de choses, que sa mort n'a pas été naine, que sa mort a fertilisé l'église naissante. Il y a toute une église aussi d'Antioche, parce que nous, en tant que chrétiens occidentaux, on l'oublie, mais il n'y a pas que le siège de Pierre à Rome qui a créé l'église romaine, ce dis-donc. Mais Saint-Pierre avait créé l'église d'Antioche, et de l'église d'Antioche sont quand même issus de très nombreuses églises dans le monde. L'église orthodoxe syriac, l'église catholique syriac, l'église galicale, puisque notre premier évêque a été consacré par un évêque d'Antioche. Donc, vous voyez, il y a tout plein de branches comme ça. Donc Saint-Ignace, quand il est mort et qu'il a été ensegué, il n'est pas mort pour rien, parce que la communauté chrétienne d'Antioche s'est solidifiée, s'est encore fortifiée dans la bande de Saint-Ignace. C'est ce qu'on oublie souvent, les martyrs ne meurent pas pour rien. On pourrait croire des fois, on pourrait dire, mais bon, le Seigneur aurait pu avoir arrêté ça. Il aurait pu se dire, bon, maintenant, ça suffit. Mais non, parce qu'on le voit, une église avec toujours une communauté chrétienne, même une communauté, en général, quelle qu'elle soit, c'est dans les épreuves qu'elle se soude, qu'elle se solidifie. Une communauté qui n'a pas connu l'épreuve, il lui manque quelque chose. Et je l'ai lu ici, au début, quand on a créé le centre, ça faisait déjà quelques années qu'on fonctionnait à l'adolescent, mais quand on a créé ici, bah oui, on était là, on se retrouvait. Mais quand on a eu notre premier décès, c'est-à-dire l'école, la salle nous a soumets. Le petit groupe qui était présent s'est soumets, en se disant, là, il y en a une qui est partie, mais elle n'a pas prié pour nous. Pareil pour le clergé, quand Elisabeth nous a quittés il y a un an et demi, bah ça nous a ressoudés tous ensemble, en se disant, bah oui, on connaît la souffrance, mais cela va nous fortifier pour avancer. Donc mes frères et soeurs, pour ce jour, demandons à Saint Ignace d'intercéder sans cesse pour nous auprès du Seigneur, déjà pour tous les évêques qui descendent de lui, pour toutes ces communautés qui sont issues de sa prédication, mais aussi pour que nous comprenions chaque jour l'importance de se laisser moudre par le Seigneur, de se laisser pétrir par lui, pour que nous devenions son plein vivant, et qu'il puisse, j'allais dire, partir de nous, se distribuer partout dans le monde. Il a besoin de nous, et nous, nous devons nous laisser modeler par lui. Voilà les grâces que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501